Comment manifester un homme, la technique infaillible ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sabrina, votre Love Manifestation Coach et aujourd'hui on va parler de la technique infaillible pour manifester un homme dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à télécharger votre petit cadeau gratuit. Si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, vous savez que je parle principalement de loi d'attraction et de la loi d'hypothèse, en particulier pour ce qui concerne les relations amoureuses parce que oui, vous pouvez, vous avez le droit de manifester une personne grâce à la loi d'attraction, il n'est absolument pas question d'aller contre le libre arbitre de l'autre ou pas d'ailleurs, tout simplement parce qu'il existe plusieurs hypothèses sur le fonctionnement du monde et une de ces hypothèses concerne le fait qu'il existe de multiples réalités et qu'en fonction de ce qui se passe dans notre monde intérieur, on va venir s'aligner sur une réalité potentielle et on va venir manifester justement la version de la personne qui correspond à cette réalité et justement qui correspond à cette réalité. Alors quand je parle de technique infaillible, ce qu'il faut comprendre c'est que oui, on utilise des techniques parce qu'elles permettent de reprogrammer en fait beaucoup plus facilement et avec plus d'efficacité le subconscient, mais que les techniques ne sont pas ce qui va vraiment venir manifester votre vie, ce qui va vraiment venir manifester votre vie, c'est ce qui se passe dans votre monde intérieur, donc c'est vos pensées, vos croyances, votre monde émotionnel, la perception en fait que vous avez du monde, c'est ce que vous projetez et c'est ce qui représente votre réalité. Mais bon, aujourd'hui on va parler technique, donc je vais vous partager vraiment le step by step pour pouvoir manifester une personne spécifique grâce à la visualisation. Pourquoi la visualisation est aussi efficace quand il s'agit de manifester une personne ? Tout simplement parce qu'en fait, comme votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, quand vous visualisez quelque chose que vous le faites de votre propre point de vue, en fait votre subconscient ne sait pas que c'est un acte imaginaire, il ne sait pas si c'est un souvenir, il ne sait pas ce que c'est, et au final c'est ce qui va venir le créer comme il ne sait pas faire la différence. Donc un moyen très efficace parmi d'autres pour manifester une personne, pour manifester un homme, c'est tout simplement la visualisation. Vous allez venir vous détendre, vous allez venir vous placer dans un état de relaxation, de juste laisser votre conscience en fait s'installer dans le corps, sortir du mental, sortir des pensées, et laisser votre attention en fait s'installer. La laisser s'installer dans le corps, dans votre respiration, dans votre espace du cœur, et rien que ça, déjà vous venez shifter en fait au niveau de vos ondes cérébrales, c'est de l'état bêta à l'état alpha, qui sont des variations en fait au niveau des ondes cérébrales. Donc quand on parle on est en bêta, quand on est dans la vie tous les jours on est en bêta, quand on commence à être en état de relaxation on est en alpha, et nous ce qu'on veut c'est atteindre l'état théta, donc c'est l'état juste avant de dormir, c'est l'état également de l'hypnose, et c'est l'état des souvenirs, donc on veut descendre le plus possible entre l'état alpha et théta, et on va venir en fait visualiser qu'on a en relation avec cette personne. On va venir visualiser, les Américains ils aiment beaucoup se projeter à, on est à un an après notre mariage, et on visualise que c'est l'anniversaire de mariage, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous marier avec cette personne, faites-le, sinon vous pouvez faire des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus proches, en termes de timing, mais qui impliquent que vous êtes dans une relation établie, heureuse, harmonieuse, engagée avec cette personne, vous pouvez par exemple imaginer que cette personne vous dit à quel point elle vous aime, et qu'elle est heureuse, et qu'il n'y a que vous qui comptez pour elle. Vous pouvez imaginer votre homme, vous pouvez fermer les yeux, venir dans cet état de relaxation, et imaginer votre homme en face de vous, qui vous dit à quel point il vous aime, et que vous êtes la seule et unique femme au monde pour nous, qui ne veut personne d'autre. Et vous allez venir en fait, rejouer cette petite scène qui doit durer à peu près 3 à 5 secondes, en boucle, jusqu'à avoir l'impression que c'est naturel, que c'est vrai, que ça se passe vraiment. Et parce que vous allez rentrer dans cet état émotionnel, parce que vous êtes en train de nourrir en fait, votre subconscient de cette nouvelle information, vous allez comme planter une graine, et du coup, votre subconscient, il va venir la manifester. Mais pour que cette graine, elle puisse germer, vous, vous devez faire vivre en fait. Vous devez faire vivre cette visualisation avec votre monde émotionnel. Vous devez faire vivre cette visualisation à travers vos pensées. C'est-à-dire que vos pensées, elles doivent shifter pour « Cette personne ne me connaît pas » ou « Mon collègue, il ne m'a jamais regardée. Comment est-ce qu'il pourrait vouloir être avec moi ? » Ou « Mais de toute façon, il m'a dit qu'il ne reviendrait jamais. » « Ah, je suis en couple avec cette personne. » C'est déjà fait. Je ne vais pas m'inquiéter. Peu importe ce que montre la 3D, moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que j'ai implanté dans mon subconscient et je vais juste travailler mon self-concept pour qu'il vienne matcher avec la réalité que je veux créer. Pour qu'il vienne matcher avec... Je suis en couple avec cette personne. Je suis la seule et unique femme au monde pour lui. Il y a moi et moi. Pour lui, c'est moi, moi et moi. Me, myself and I. C'est ça le self-concept que vous voulez avoir. C'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre. Et peu importe ce que vous montre la 3D, et peu importe si cette personne, elle passe devant vous le matin sans vous dire bonjour, on n'en démeure pas. On reste dans notre monde intérieur. Et la réalité, elle n'a pas le choix que de shifter. La réalité, entre guillemets, la projection de la réalité, la perception que vous avez des choses, elle n'a pas le choix que de shifter pour venir correspondre à cette visualisation que vous avez faite, à cette graine que vous avez plantée. Donc, pour manifester un homme, il existe de multiples techniques, mais la visualisation, quand on arrive à visualiser que c'est facile, pour soi, c'est juste un vaillot. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez vous faire accompagner dans ce process, vous trouverez mes coordonnées pour du coaching, ainsi que le lien vers mes différents programmes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.